Ce que nous vous présentons, c'est l'aboutissement d'une réflexion commune. Cette statue de Maïd Labourdonnais, elle est aujourd'hui dans un espace où elle n'a pas sa place compte tenu de l'intention de la maire de réaménager l'espace public et d'en faire un lieu plus ouvert et plus général. Et de notre côté, on a souhaité accueillir favorablement l'idée que cette statue avait toute sa place de façon emblématique pour ce grand militaire dans un lieu militaire comme la caserne Lambert. Après, la diversité des points de vue, c'est justement, je voudrais y insister, quelque chose d'important. Quand il s'agit de la mémoire historique, la mémoire historique, c'est pas moins d'histoire, c'est pas moins de connaissances, c'est pas moins de compréhension, c'est toujours plus de compréhension. Donc à l'occasion de la réinstallation de la statue de Labourdonnais à la caserne Lambert, on déclenchera aussi, on accentuera ce travail scientifique de connaissances sur la figure de cet homme qui a eu un rôle tout à fait détestable à cette époque où la France elle-même avait une politique détestable, celle de l'esclavage. Et ça, il n'y a pas une feuille de papier-cigarette entre nous pour le dire. Qui pourrait vouloir revendiquer ce passé dans cette forme ? Tout le monde la dénonce. Et puis, Malbert Labourdonnais a été aussi un militaire qui a été honoré par la République parce qu'il a eu un rôle dans l'histoire des armées qui est important. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on fera à l'occasion. Et je veux vraiment me réjouir du fait qu'on y soit arrivé parce que, comme je le disais de façon transparente tout à l'heure, il y a quelques mois, on aurait pu se dire qu'entre l'État et la mairie, il s'aurait été compliqué d'en arriver là parce qu'on aurait pu rester chacun sur des positions très tranchées. Voilà, il n'y a pas d'effacement, il y a au contraire de l'enrichissement de la connaissance historique. Et il n'y a pas non plus de statu quo parce que nulle part les espaces publics ne sont figés. Et donc, faire la ville, c'est la responsabilité des maires. Et puis quand l'État l'accompagne, je pense que ça a du sens. Avant l'arrivée de cette statue, il n'y avait pas la statue. C'est une lapalissade. Et quand le 20 décembre et que Sardagariga est arrivé et que les esclavisés sont descendus pour fêter leur liberté et leur humanité, il n'y avait pas de statue. Donc cette statue n'a pas sa place sur une place où les hommes et les femmes qui étaient considérés comme des biens meubles se sont réveillés des humains. Et donc, je souhaite, en tant que maire, redonner à cette place sa vérité historique. La place de ceux qui ont été libérés par la République et par des combats de militants noirs et blancs a fait qu'il est de mon devoir de remettre à sa place le sens de l'histoire. L'autre sens de l'histoire, c'était que M. Labourdonnais, qui était un grand esclavagiste, avant son arrivée, quand il est arrivé ici, on avait moins de 1 000. On était à 600 et quelques esclavisés ici. Quand il est parti, on était à plus de 2 000 esclavisés. M. Labourdonnais, c'est celui qui a armé les chasseurs de marrons. M. Labourdonnais, c'est celui qui a amplifié les actes de barbarie sur les hommes et les femmes. Et donc, cet esclavagiste n'a rien à faire sur notre passe publique. Par contre, il a été un grand militaire. Il a fait des grandes campagnes pour défendre les intérêts de la France, mais le général le dira mieux que moi, avec la puissance de l'Inde, etc. Et donc, c'est l'autre facette de la Bourdonnais. C'est son autre facette. Et cette autre facette, elle va prendre sa réalité à la caserne Lambert en tant que grand militaire. L'esclavagiste disparaît de notre place publique de Saint-Denis et le grand militaire réapparaît sur la caserne Lambert. La statue va tout simplement être avec son socle et puis les grilles. Vous savez, il y a des petites grilles devant. Elle va être déplacée, ce qui constitue un travail assez important de préparation que la mairie ici va prendre en compte en association avec les services de la préfecture, la direction des interculturelles. Et puis, ça va être déplacée et remontée dans notre espace de la caserne Lambert. Musique Musique Sous-titrage ST' 501